Allez-moi, allez-y. Situé au numéro 60 bis de l'avenue de la Justice à Kinshasa-Gombay, ce bâtiment moderne de deux niveaux abritera quatre directions du secrétariat général de mine, dont trois nouvellement créés. Il s'agit des directions de métallurgie, hygiène, sécurité et protection, réglementation et contentieux, et une ancienne direction, à savoir la direction des archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre de mine, Willy Kitobo, a personnellement présidé cette cérémonie en présence du secrétaire général aux mines, Joseph Ikoli Yombo Yapéke. Ses bureaux viables et ses directions nouvellement créées viennent répondre à certains besoins conformément au code minier révisé et à l'instruction du ministre de mine, qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, d'offrir aux travailleurs des meilleures conditions de travail et répondre aux besoins de la transformation sur place pour augmenter la valeur ajoutée aux minéraux de la RDC, a déclaré le secrétaire général aux mines. Joseph Ikoli, qui félicitait le ministre de mine pour l'opérationnalisation de ses trois nouvelles directions agréées depuis 2018, salue le dynamisme d'un technocrate qui marque d'une empreinte indélébile son mandat à la tête du ministère de mine. Vous nous avez assigné, bien sûr, plusieurs objectifs, entre autres, d'offrir aux agents et cadres de meilleures conditions de travail. Vous nous avez également assigné l'objectif d'opérationnaliser les trois nouvelles directions. Comme vous le savez, il s'agit de la direction de métallurgie, la direction de hygiène, sécurité et protection, la direction réglementation et contention. Excellences, vous vous êtes inscrit dans la vision du chef, chef de l'État, bien sûr, qui a pris comme cheval de bataille qu'on puisse transformer nos minéraux sur place. C'est ainsi que la direction de métallurgie a été créée. Elle doit être opérationnelle dans la mesure où il nous faut aussi une politique d'industrialisation du secteur. Et ça se trouve dans le coup. Il y a également un souci de transformer nos minéraux par des entités de traitement et surtout des usines de transformation. Voilà pourquoi la direction de métallurgie, qui va être opérationnelle, sous votre leadership, parce que ce fut aussi, et c'est une priorité pour, dans tous vos discours, dans vos conférences, vous insistez sur la transformation de nos minéraux à la suite de la vision de son exécutant, M. le Président d'Ari. Des mots justes reçus par le ministre des Mines, Willy Kitobo, qui a profité de l'occasion pour instruire au patron de l'administration de mines de multiplier des formations de remise à niveau à l'intention des agents et cadres de ce ministère, porteurs d'espoir pour toute une nation. Ce, avant la remise officielle de clés aux différents responsables de ces quatre directions, logis dans un bâtiment répondant aux normes. officiellement pour que le travail commence, je sais que le travail déjà porté devait commencer bien avant, au moins pour les trois là, la métallurgie, le contentieux, l'hygiène, la santé, la protection. Et lors de la restructuration de l'administration de mines, il était important qu'on puisse ajouter certaines directions puisque, quand vous regardez au niveau par exemple de l'inspection mineure, l'inspection se retrouve déjà avec autant de travail. Et donc, on doit faire le contrôle et après le contrôle, on doit faire le suivi des dossiers et souvent certains compagnons prennent des points. Et donc, pour rendre un peu plus facile le travail, améliorer la gouvernance du secteur de mines, nous avons préféré qu'il y ait cette restructuration. Ça nous permet automatiquement le traitement rapidement. Nous savons très bien que sans contrôle, eh bien, l'État peut perdre beaucoup d'argent dans ce sens qu'il y a toujours des assujettis malins qui veulent payer moins ou qui ne veulent presque pas payer. Et donc, il faut faire le contrôle. Et quand on fait le contrôle, le plus souvent, surtout quand il s'agit de faire le contrôle en poste de riz, eh bien, nous nous retrouvons toujours avec des dossiers où il faut retourner vers des paiements complémentaires ou des sanctions qu'il faut faire. Et la loi vous donne des formes, même des périodes où vous pouvez faire des inspections. Et quand on fait des inspections, on se retrouve toujours avec tout un tas de dossiers de comptage. S'en est suivie la visite guidée de ce bâtiment viable avec des bureaux dignes d'un secteur qui contribue à hauteur de 35% dans les budgets nationaux. Il faut dire ici que sous le leadership du secrétaire général Joseph Ikoli-Yombo-Yapéke, le secrétariat général de Mignes gagne de plus en plus le pari de la modernisation de ses services. A noter que la cérémonie du jour a connu la participation des agents et cadres du secrétariat général des Mignes.